Il faut respecter les mesures de prévention données par l'Organisation Mondiale de la Santé et par les autorités gabonaises. Il n'a eu de cesse de lancer aux commerçantes et transporteurs suburbains l'un des responsables de la commune d'Akonda dans la province de l'Estuaire que nous avons surpris sur le terrain. Voilà maman, il faut toujours avoir les mains bien propres. Et après, tu mets tes gants. Tu restes avec tes gants toute la journée, tu seras tes clients, comme ça tu les protèges. Ici, les mesures préventives contre la Covid-19 semblent mal appréhendées, mais l'équipe municipale ne s'empêche pas de rappeler à l'ordre les plus sceptiques. Maintenant, est-ce qu'ils ont réellement conscience que la Covid-19 est une pandémie qui tue ? Alors à cela, je dis non. Je dis non parce que vous avez vu que la majorité des commerçantes n'avaient pas de gants, n'avaient pas de masques. Donc je pense qu'on en est encore loin. Donc il y a vraiment un travail de sensibilisation à faire pour que ces personnes prennent conscience que cette pandémie est en train de faire vraiment un carnage. Distribution de gants, bavettes et gel hydroalcoolique. Une prise de conscience s'impose alors que le gouvernement n'a de cesse de rappeler l'impérieuse nécessité de respecter toutes les mesures pour prévenir du Covid-19. Il faut respecter ces conseils. C'est pour notre bien, c'est pour le bien de tout le monde. La Covid-19 n'est pas une invention. La Covid-19 est bien réelle. D'où l'importance pour chaque responsable de veiller au bien-être des populations suivant les mesures dictées par le gouvernement au Gabon et à la population de prendre la mesure de la mobilisation. Car seul, on peut aller vite. Mais ensemble, on va loin.